oh ça marche ou pas? Oh les fumiers! Oh les fumiers! Oh les fumiers! Attends ça marche oui ça marche alors est ce qu'il y a des gens? Oh les fumiers! Oh c'est Starpool! Coucou Starpool, coucou Monsieur Scott, coucou Supérieur à toi, coucou Natto, coucou Garpix, coucou Yamet, truc, coucou Tonus, coucou Monsieur Ibu, ouh ouh je suis un Ibu, coucou Alexis Roussel, voilà. Bon, je viens de voir Borat 2 les mecs là, là je viens voir Borat 2, je vais vous donner mon avis, je vais vous donner mon avis, j'attends que les gens ils arrivent un petit peu, coucou Jaki, coucou Supra, coucou Jean Fabien, coucou Bonobo 58, coucou Noxy, bon maintenant je vais pas faire coucou à tout le monde non plus, bon je vais vous parler de Borat 2 les mecs, Borat 2, on va un petit peu attendre, de toute façon je vais pas faire un live très long les mecs je crois que j'ai que ça à dire, on verra après, de toute façon je vais en parler, c'est quoi ce filmé, arrêtez avec ça les gens vous êtes chiants les mecs, c'est pas vrai à peine, putain vous me saoulez, au filmé tu penses quoi de la ligne verte ? Bah c'est un bon film la ligne verte, qu'est-ce que je veux que je te dise de plus ? J'ai chialé devant la ligne verte mais no gay hein, no gay, ça arrive à tout le monde de chialer devant la ligne verte. Tu vas acheter combien le film ? Je l'ai vu en version très 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 peu chère. Viens les fameuses critiques ciné, ouais je vous en parlais. On s'en fout de ton avis, je suis plutôt des raids, c'est important, là c'est euh, faut que j'en parle les mecs. Bon alors on est combien ? Parce que j'ai pas envie me répéter 10 000 fois quand même. Alors, moi je vois qu'on est que 38, bon bah nique que je commence. Bon, alors du coup je viens de voir Borat 2 les mecs, je viens de voir Borat 2, et je vous le dis tout de suite, c'est catastrophique, j'ai failli pleurer de haine là, j'ai failli pleurer de rage les mecs. Non je rigole même pas, je rigole même pas. Plus ça s'approchait de la fin, et plus j'ai failli pleurer de rage, de rage. Là vous vous dites peut-être que ouais et tout, j'exagère et tout, non non mais c'est vraiment le cas, c'est vraiment le cas parce que, là on va remettre dans le contexte tu vois, Borat c'est quoi ? Pour ceux qui n'ont pas vu Borat les mecs, c'est un film humoristique, un faux reportage sur un mec qui est du Kazakhstan, qui est genre antisémite, raciste, enfin tout ce que tu veux, misogyne et tout, et tout l'humour est tourné là-dessus en fait, tu vois, tout l'humour est là-dessus, ça marche bien, et c'est devenu culte hein Borat le premier. Et forcément, la plupart des suites c'est toujours comme ça, c'est toujours en mode fait pour l'argent, c'est beaucoup moins bien, et bah là ça ne dérangera pas la règle parce que c'est exactement le cas, c'est de la merde, ils ont fait un truc d'enculé, bon je suis vénère les mecs, là je parais joyeux et tout, mais je suis vénère de ouf en vrai. Même le premier, c'est une... là ça t'es un fou, le premier il est culte à fond, t'es ouf ou quoi ? T'es ouf. Parce qu'en fait dans le premier, il y a vraiment des trucs mais super osés de nos jours quoi, rien qu'au début du film, t'as une ouverture, enfin tu vois, ils te montrent le Kazakhstan, et genre au Kazakhstan ils font des lâchers de juifs quoi. Donc t'as des gens avec des espèces de gros masques pour ressembler à des juifs, et ils sont lâchés, et puis les gens ils courent pour fuir aux juifs quoi, et puis après le juif il lâche des oeufs, et puis les gens ils pètent l'oeuf tu vois. Parce que des trucs comme ça tu vois, c'est énorme, c'est super drôle quoi. Et tout le long c'est comme ça, tu vois, les femmes sont traitées comme de la merde et etc quoi. Et euh, la chaîne de juifs m'ordait, ouais non mais c'est ça Borat les mecs, c'est ça. Et du coup, je l'avais prédit, ouais non mais je pensais pas que ça se rend autant. Et du coup là, avec Borat 2 les mecs, alors au début bah du coup on revoit Borat, et là il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est sa fille, c'est sa fille. Et en fait ils essayent de, on va dire, désamorcer tout ce qu'a créé le personnage, enfin tout ce qu'il nous montrait dans le premier avec le 2. C'est-à-dire que, il était antisémite, et ben non, dans le 2, on va faire en sorte qu'il aime, que maintenant il aime bien les juifs. Les femmes c'était de la merde, c'était rigolo, mais maintenant on va faire en sorte que, non finalement il aime bien les femmes qui traitent les femmes normalement et tout. Enfin putain, c'est horrible quoi, c'est horrible. Et ce qui m'a irissé les cheveux, je sais que j'en ai pas beaucoup, mais putain, ils ont fait de l'anti-Trump à fond quoi. Oh la vache. Ils ont fait de l'anti-Trump. Alors le film, je vous le dis tout de suite, il est vraiment féministe. C'est un film, Borat, c'est féministe quoi, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est féministe, c'est un truc doux. Et ils ont fait de l'anti-Trump à fond. Moi ça m'a, je déteste déjà les gens qui, enfin les trucs anti-Trump, je trouve ça, tu sais les gens qui sont anti-Trump pour être subversifs, mais en fait ils le sont pas du tout, tout le monde l'est, en France limite, et puis dans les autres pays aussi. Et là putain, ils ont fait de l'anti-Trump à fond quoi, pas Borat quoi. Non, arrêtez vos conneries. Fais gaffe Jackie, tu viens pas leur parler. Ouais non, mais là je vous jure, j'étais vénère. Et du coup, vu qu'il y a un nouveau personnage chez sa fille, alors du coup, non on voit pas sa fille dans le... Mais c'est vrai que ça peut faire une petite incohérence parce que dans le film elle a 15 ans, et Borat il est sorti, alors attendez, je vais regarder l'année de quand il est sorti. 2006. 2006. Ah si ça correspondrait alors dans ce cas-là, autant pour moi. C'est pas d'incohérence là-dessus. Oui du coup, alors il y a un nouveau personnage chez sa fille, et forcément au début, c'est super drôle au début parce que la fille elle est dans une cage, tu vois, elle est digotée tout le temps, elle est en laisse et tout. Franchement c'est super drôle quoi. C'est tellement absurde what the fuck que c'est énorme quoi. Bah forcément, même très tôt, ça commence à arriver dans le film. Assez rapidement, bah non mais c'est... Enfin, tu sais, on comprend qu'il a l'amour paternel, qu'il aime sa fille et tout. Alors que non, même dans l'âge, je veux dire, il y a sa femme, il y a ses enfants et tout, ils s'en battent les couilles. C'est genre vraiment, sa femme, voilà quoi, c'est une femme, je veux dire, elles ont aucun droit et tout. Mais là, non quoi, c'est... Oh là là, je... Oh là là... Bah c'est... Limite, t'as aimé... Oh là là, t'avais des trucs genre un peu avec musique romantique, genre... Limite, ils se regardent, ils s'aiment et tout. Oh là là, je veux dire, c'est horrible. Ça t'a pas fait arracher les cheveux, j'espère que si. Si. Si, si, si. Et puis, non mais en fait, le truc aussi, c'est que t'y crois pas. Ce qui est drôle dans Borat 1, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de mise en scène, mais il y a beaucoup de choses où t'y crois quoi, t'y crois. T'as des trucs qui sont tournant en caméra cachée, alors je sais pas si c'est des acteurs ou si c'est vraiment des victimes de la caméra cachée. Et c'est que ça rend le truc super drôle. Même si c'est la mise en scène, les trucs sont drôles. Mais là, en fait, c'est... Déjà, t'as le côté réchauffé, c'est sûr, Borat, on le connaît. Il le modifie en moins bien. Mais ouais, du coup, t'as le côté réchauffé et c'est plus trop surprenant. Mais ça, après, c'était normal, c'était prévisible. Mais du coup, c'était... Je sais pas, on y croit pas, en fait. Il y a plein de trucs qu'on y croit pas, les mecs. Par exemple, il y avait un truc qui m'avait un peu interpellé, c'est que... Alors attendez. Oui. En fait, très tôt, on voit que Borat, il commence à prouver de la sympathie pour sa fille, que voilà, il l'aime bien et tout. Et après, il nous sort une espèce de sketch où il l'emmène chez genre une babysitter. Et en fait, il la traite à nouveau comme un objet, genre il la tient par la laisse, il lui donne un sucre quand elle va bien... Enfin, quand elle obéit et tout. En elle-même, la blague, elle est drôle. Mais tu mets pas ça après qu'on voit que finalement, Borat, il aime bien sa fille, qu'il a de la tendresse pour elle et tout, quoi. Tu fais pas ça, ça a aucun sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que... Un coup, il l'aime et un coup, finalement, il la traite comme un objet et tout. Comme s'il y avait eu un problème dans le montage, en fait. Comme si cette scène devait être avant, tu vois. C'est pour ça que c'est très bizarre. Jackie qui tire sur son nez alors qu'il est déjà assez grand. Oui, oui, oui. Après, forcément, dans le 1, nous, ce qu'on aimait, c'était le côté blague ultra trash, tu vois, genre avec les juifs et tout. Les blagues osées. Et même ça, c'était un peu décent parce que, par exemple, il y avait un moment quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai trouvé ça super drôle dans le 2, dans Borat 2. C'est qu'il rentre dans une synagogue, tu vois, déguisant aux juifs, mais avec les clichés du juif, tu vois. Donc, c'est-à-dire, dans une main, il a un sac avec de l'argent. Dans l'autre main, il y a un panda, un panda, une marionnette. Donc, c'est écrit média dessus. Il a un super long nez comme ça, un faux nez, tu vois, avec des ondes crochus et tout. Enfin, ça, c'était, tu vois, je vois ça, il rentre dans une synagogue comme ça, c'est super drôle. Et dans la synagogue, tu vois, il y a deux vieilles, tu vois. Et il va parler avec les vieilles. Et puis, à la fin, bah voilà, il comprend que les juifs sont bien, qu'ils sont pas méchants, patati patata. Et ça fait chier, ça casse les couilles parce que, d'un côté, nous avons un truc super rosé, super drôle. Et l'autre côté, nous avons un truc moralisateur, comme quoi, que les juifs sont bien, qu'il faut être gentil et tout. Enfin, c'est... Je vous jure, c'est... En fait, c'est un ascenseur émotionnel, quoi. T'es là, t'es... Ouah, c'est super drôle et bim. Oh, pfff. T'es comme ça, quoi. T'es comme ça. T'es comme ça, putain. C'est dans quel borat qu'il se retrouve avec un gros nez sur lui. Un gros nu sur lui. Bah, c'est le 1. T'as que le 1 et le 2, de toute façon. Le 2, il est sorti aujourd'hui, donc... Tu t'as mis en borat, ça peut être que le premier pour l'instant, à part si tu viens le dos aujourd'hui. Et après, c'est con parce qu'il y a quand même des blagues, tu vois. Là, c'était clairement de la mise en scène, genre c'est quand il parle entre lui et la fille. T'as des blagues qui peuvent être drôles. Franchement, il y a des blagues qui m'ont fait rire. Mais t'as quand même le goût amer du côté moralisateur derrière, quoi. Je jure, c'est super chiant. Il y avait une blague qui m'a fait rigoler, tu vois. C'est genre, la fille, elle comprend que les femmes peuvent conduire et tout, qu'elles ont le droit. Et du coup, il voit une voiture qui passe et il fait, regarde, il y a une femme qui conduit. Et borat, il dit... Il dit quoi ? Il dit... Alors, je sais plus, c'est quel nom qu'il cite. Mais en gros, il dit... Mais non, c'est truc le catcheur. Il parle d'un catcheur, en fait, parce que... Tu sais, les catcheurs, ils ont des fois les cheveux longs, blancs et tout. Et par exemple, ces blagues, tu vois, ça m'a fait rire. Il y a des blagues qui sont drôles, quoi. Mais il y a toujours... Enfin, il y a toujours derrière le côté moralisateur, quoi. Et ça, non, merci, quoi. Je veux pas être... Je veux pas qu'on nous serve une dix milliardième de fois. Il faut être gentil avec les femmes. Il faut... Les juifs, ils sont gentils. Le patate, il est... Trump, il est méchant. C'est vraiment ça, quoi. Et moi, j'en peux plus. Je veux plus de ça, les mecs. Borat, c'était ma touche d'espoir, les mecs. C'était la touche d'espoir. Je me suis dit... Oh, j'y crois. J'y crois quand même. Ils vont nous faire un truc bien chaud, bien chaud. Putain, non. Ils m'ont pris mon espoir. Ils ont fait plein. Voilà, comme la bide de Asamov. Ils ont fait comme ça, pim. Et oui, puis du coup, forcément, la fille de Borat, elle devient... Alors ça, c'est un cohérent de ouf, mais genre, ils arrivent aux Etats-Unis. La meuf, sa fille, en quoi ? En 3-4 jours. J'ai l'impression que ça se passe sur ce temps-là, à peu près. La meuf, elle devient une vraie femme. Elle a un téléphone. Elle devient super belle. Et elle devient journaliste, tu vois, quoi. Genre, tu deviens journaliste comme ça aux Etats-Unis. T'as besoin de faire d'études ou je sais pas quoi. Enfin, même ça, ça fait sortir du film, tu vois. Ok, c'est un faux documentaire et tout, que ça doit être... C'est tiré par les cheveux, mais là, il faut pas abuser, quoi. Tout ça pour dire, ouais, regardez, les femmes, ça peut réussir. Mais on le sait de toute façon que les femmes peuvent réussir. On sait qu'elles peuvent travailler. C'est quoi de ce bordel ? J'ai pas besoin de nous redire dix milliers. Encore une fois, putain, je suis vénère. Là, je suis vraiment... Mon Dieu. Mais Borat, quoi ? Non. Borat féministe. J'en peux plus, les mecs. Je provo... Je suis vénère, les mecs, je vous jure. Je vais vous peter des coups de point dans ta gueule. Pourquoi vous venez pas ? Venez, viens, moi, je vais... Venez dans mes mains. Je suis vénère de ouf, putain. Rendez-nous, Borat. Rendez-nous, Borat, putain. Tiré par l'aéro-flaquette, ouais. Borat féministe. Mais oui, il est féministe. Je rentre bien fou, les mecs. À la fin du film, c'est l'apothéose, quoi. C'est... Il rentre au Kazakhstan. Et là, au Kazakhstan, ils sont féministes. C'est les hommes qui se retrouvent dans des cages. Oh, non. Oh, je suis vénère, les mecs. Je vous jure. Perso, ce film m'ouvre les yeux. Maintenant, j'aime les Juifs, mais pas Donald Trump. Ah, je vous jure. Ah, non. Et puis même, ouais, mais Donald Trump et tout, quoi. Et, tu sais, ils vont, du coup, faire une interview d'un... D'un mec, en fait, dans le film, pendant le film, qui est proche de Donald Trump. Alors, je sais pas si c'est qui le gars, moi, perso. Je sais pas. C'est qui, mais apparemment, il a une réputation, genre, il aime les femmes, tu vois. Donc, c'est un crime d'aimer les femmes, hein, dans Borat 2, les mecs. Si vous aimez les femmes, attention à vous, hein. Et du coup, ils essayent de le piéger, ce gars-là, tu vois. Et c'est en mode, il y a que la femme et l'homme politique. Alors, l'homme politique, visiblement, il sait pas que c'est, genre, une caméra cachée, il pense que c'est une vraie interview, hein, visiblement. Et du coup, la femme, c'est la fille de Borat, hein, qui l'interview. Bah, tu sais, elle est super belle dedans. Elle est super belle. Alors, tu sais, la meuf, elle a vécu 15 ans dans une cage et du jour au mal, elle est super belle, tu vois, donc t'y crois pas trop. Et en fait, elle drague clairement l'homme politique, quoi. Genre, elle lui met sa main sur son genou, elle fait que de le complimenter et tout. Et après, elle l'emmène dans la chambre pour, voilà. Et, bah, forcément, le mec, il va essayer de la baiser, tu vois. C'est normal, la meuf, elle est ultra bonne, elle est la drague, bah, forcément, il va essayer de la baiser. Et là, après, Taboraq arrive en mode, il les empêche et tout, parce qu'il veut que sa fille reste pure, je sais pas quoi, quelle connerie. Et, du coup, ils essayent de faire passer ce gars pour un, genre, prédateur sexuel, un enculé qui veut baiser des meufs et tout. Mais, il se retrouve face à une putain de bonne meuf qui veut baiser, qui lui fait, qui la drague et tout. Qu'est-ce que vous croyez qu'il allait faire ? C'est de la manipulation gauchiste, ça. C'est de la manipulation gauchiste. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, c'est tout, les mecs. C'est faux. C'est faux, quoi. N'importe qui, même Obama, tiens, tout le monde suce Obama. Obama, il serait pas... Bon, vu qu'il est marié, t'as qu'il le ferait pas. Mais Obama, tu le mets dans une pièce avec une super belle femme qui la drague, il la baisera. Est-ce que c'est un prédateur sexuel comme ils essayent de faire passer l'autre, là ? Vas-y, ça me saoule. Jackie, qu'est-ce que tu vas faire sortir ton pro là ? Ouais, non, mais je vous jure, c'est... Il y a des blagues qui ont été drôles, mais putain, ce côté-là, j'en peux plus. J'en peux plus parce que, encore une fois, moi, j'avais une touche d'espoir. Moi, j'y croyais. Moi, ça me paraissait impossible qu'il fasse un truc progressiste et tout, vu le Borat 1. J'y croyais pas. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y aura un petit peu de trucs, voilà. En fait, pour moi, ils allaient faire des blagues. Borat, t'allais rester Borat, mais ils allaient moins oser de trucs. C'est la seule chose que je pensais. Mais non, là, ils osent moins. Et en plus de ça, ils rajoutent un côté progressiste à fond, quoi. Voilà. Et ça, moi, c'est hors de question. Je peux pas. Moi, j'arrête ton truc. Ouais, mais bon, Jason Walliner, quand tu vois le cursus du gars, tu comprends mieux que ça va mal se finir avec sa licence Borat. Je ne suis pas assez informé là-dessus. Je peux pas te dire aux Etterstein, mais moi, je suis extrêmement déçu. Extrêmement déçu. Alors, il y a des petits détails aussi qui m'ont fait un petit peu tilté. Alors, t'as un caméo de... Oh putain, j'ai un trou de mémoire, c'est ouf. Alors là, c'est l'honte, les mecs. C'est l'honte. Tom Hanks, putain, voilà. Il y a un caméo de Tom Hanks dans le film, tu vois. Il y a un caméo dans le film de Tom Hanks. Ils sont en Australie, mais en fait, c'est tourné sur fond vert et c'est super mal fait. On voit clairement que c'est un fond vert. On voit clairement que c'est une image incrustée. Alors, qu'est-ce qu'ils leur ont passé par la tête ? Je pense quand même qu'ils ont les moyens de faire un beau fond vert. Non, ils ont... C'est un fond vert tout dégueulasse. La lumière, enfin, c'était dégueulasse. Et ils ont fait tout à la fin le plan final du film. Tu vois Borat avec sa fille au Kazakhstan qui font une interview ensemble. Et en fait, t'as le décor, la foule qui agissent. Et les deux personnages ont été tournés sur fond vert et incrustés dans ce décor-là. Mais c'est flagrant, c'est voyant de ouf. Eh mais ça fait ridicule. Ça fait ridicule. Alors ça, c'est des petits problèmes techniques, tu vois. On va dire, allez, problème technique. Bon, c'est pas rare, même si c'est tout, parce que je pense quand même qu'ils ont dû avoir beaucoup de budget pour faire ce truc-là. Et ouais, non, c'est une horreur. C'est une horreur, les mecs. Ne prenez pas d'abonnement Amazon Prime si vous voulez regarder ce film, quoi. Franchement, il en vaut absolument pas le coup. Il en vaut absolument pas le coup. Malgré que tu... Franchement, il y a des trucs... Sans mentir, j'ai dû rigoler. J'ai vraiment fait... J'ai rigolé, tu sais, sans me retenir ni rien. J'ai dû rigoler 5-6 fois devant le film. Après, devant Boratin, j'ai rigolé bien plus que ça. Tu rigoles quand même un petit peu. Mais voilà, c'est... Non, c'est trop quand même. Il faut arrêter les conneries. Ah oui, il y avait aussi un autre truc, tu vois, parce que forcément, c'est féministe. Et t'as une scène où t'as une femme qui apprend du coup à la fille de Borat. Parce qu'en fait, la fille de Borat, elle, elle croit que si elle se touche la chatte, il y a des dents qui vont la manger, tu vois, en gros, dans sa chatte. Et voilà, t'as une femme qui arrive. Mais non, limite, c'était pas... Mais si, touche-toi à la chatte, tu peux te doyter... C'était limite ça. Enfin, le message de la scène, c'est exactement ça. C'est touche-toi à la chatte, c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux avec ton corps, touche-toi à la chatte. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça, putain. Franchement, l'actrice, j'ai cru qu'elle allait dire non, mais si, tu peux toucher, vas-y, touche-toi. Elle l'a dit même, je crois, elle le dit. Mais en fait, ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est... Alors, il parle pas trop des Noirs ou des Arabes. Il parle, voilà, beaucoup des femmes, un peu des Juifs, dans le film. Mais c'est vraiment féministe, surtout féministe, dans le film. Surtout féministe. Et ils ont anti-Trump, ouais, anti-Trump. Mais par contre, les Noirs et les Arabes, ils en parlent pas trop. La faux-faune, ouais, c'est ça. C'est faux-faune. Faux-faune, la chatte. Le féminisme détruit tout. Ah ouais, non, mais c'est... C'est incroyable, incroyable. J'espère qu'il n'y aura jamais de Borat 3, les mecs. Parce que vu comment finit le Borat 2, c'est une catastrophe. Alors, s'ils font un Borat 3, mais qu'est-ce que ça sera comme merde ? Enfin, je pense pas qu'ils le font. Je pense que là, les critiques... Là, je pense que je suis l'un des premiers Youtubers qui en parlent sur YouTube parce qu'il est sorti aujourd'hui, le film. Mais je pense que les critiques, là, elles vont être assez salées. Là, ça va être salé, les mecs. Là, ça va être salé. Borat 3, il va faire sa transition à mort. Non, mais je veux dire, même au niveau de la mise en salle, je veux dire, il y a des passages où ils mettent des musiques gnangnans, quoi. Tu sais, au moins, les musiques un peu... Tu sais, pour te faire attrister le spectateur, pour leur faire comprendre que la femme, c'est pas qu'un objet et tout. Oh là... Après, ouais, c'était dommage parce qu'au début du film, quoi, tu vois, t'as la femme qui est face à la fille, qui est en laisse, qui a un collier comme ça, qui est dans une cage et tout. Franchement, c'était super drôle, ça. C'est... Oh là là... Et tu sais, la fille, quoi, son rêve, c'était d'avoir une cage, mais dorée, quoi. Au début, c'est trop drôle. Mais très, très vite, ça s'annule. Très, très vite, il l'annule, ce truc. Oh là 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 là... Ah, je sais. Ça, c'est pour Borat, les mecs. Oh, putain. Enculé de Borat, va. Je suis vénère, les mecs. Voilà. En tout cas, je viens de résumer le film en une fraction de seconde. Là où, putain, je revois là... Là, je suis en train de regarder la rediffusion, l'envoyer. On voyait bien mon caleçon, putain. Une cage dorée et un compte Oliphane version 2020, ouais. Ouais, c'est ça, quoi. Ah, mais c'est... Ouais, c'est abusé. Puis, ouais, dans le film, à un moment, Borat, il va passer le confinement, en fait, chez des pro-Trump, tu vois, du coup. Des pro-Trump. Et forcément, là, c'est la caricature des pro-Trump, quoi. C'est... Voilà, on aime les armes. Le virus, c'est quelqu'un qui l'a... Enfin, c'est les Chinois qui l'ont injecté volontairement. Tu sais, c'est tous les trucs un peu complotistes qu'on peut reprocher à certaines personnes qui sont condensés, voilà, dans les gens-là pour les diaboliser, quoi. Pour les diaboliser. Il y avait un truc qui m'avait joqué par rapport à eux. Attends, c'était quoi ? Ouais, c'est... Dans le film, en fait, ils disent... Ouais, moi, j'ai entendu... Ouais, c'est que... Genre, ils voient le son des enfants, et tout, tu sais, en parlant de... Genre, des démocrates, et tout. Mais, tu sais, vraiment, tu sens que les pro-Trump, ils veulent... Le film, les diabolisent, mais comme pas possible, quoi. C'est un scandale. C'est vraiment scandaleux, quoi. C'est incroyable. T'as vu, Jackie, toutes les vidéos de Julia Guémeuse ont été supprimées de Pornhub. Ok. Bof. Ouais, ok. Perso, j'ai beaucoup M. Ok. On s'en fout, on veut les pieds d'escroc. Putain, mais je les ai en photo, les mecs. Eh, les pieds d'escroc, je vous l'ai déjà dit, les mecs. C'est 100 euros. La dernière fois, j'avais fait une promo à 50 euros, vous n'avez pas donné, les mecs. Alors, moi, c'est bon, je veux bien être gentil une fois, mais il y a des limites, hein. En plus, là, je suis énervé, alors croyez-moi que... Allez, je peux descendre quand même à 75. 75, et je vous les montre, les mecs. Là, je les ai sous les yeux. Ils sont là, sous mes yeux. Ils sont magnifiques, hein, les pieds. Miam, miam. Shalom à toi, Jackie. Shalom à toi, BL. Alors, pour revenir sur Borett, il y avait quand même la fin. Alors, je ne vous spoil pas, quand même. Il y a un truc en rapport avec le coronavirus que j'ai trouvé, finalement... Ouais, j'ai trouvé ça plutôt original comme idée, mais un peu mal exploité. Parce que... En fait, c'est tourné en mode, voilà, ce n'est pas une caméra cachée, il n'y a rien. Mais c'était une bonne idée, mais qui aurait pu être mé-exploité, je trouve. Le jour où on pourra prouver que les démocrates boivent réellement du sang d'enfant, ça va être encore plus drôle. À quand, à l'ivrogne ce soir ? Alors, non, je ne peux pas les mecs ce week-end, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Demain, j'ai une très grosse journée de tournage. Demain, je fais du 14h, 4h du matin, quoi. Là, je vais faire... Et je n'exagère pas. Je vais faire vraiment à peu près 12h de taf, demain. J'aurai une pause juste le soir pour manger à peu près d'une heure, normalement. Et ouais, sinon, je risque... Je vais enchaîner genre à peu près 12h. Du coup, je ne pourrais pas me réunir le soir. Bah, samedi, du coup, je taffe. Et dimanche, je me reposerai. Et je ne pourrais pas me réunir dimanche soir non plus, parce que lundi, je taffe aussi. Lundi, je taffe matin et après-midi. Voilà. Du coup, ce qui fait que ça sera compliqué pour moi. Je pense peut-être faire un live-run lundi soir. Je vais voir selon mon humeur, mon énergie. Si c'est bon, je ferai lundi soir. Coucou, escrot. J'essaye de négocier tes pieds encore, là. Là, j'ai proposé 75. 75. Au pire, dimanche soir non. Mais il y a le couvre-feu en plus en Meurtre et Moselle, les mecs. Il y a le couvre-feu. C'est la haisse, mon frère. Enfin, en vrai, pour moi, ça ne change pas énormément de choses. Rendez-vous prix lundi soir, je quitte ce live nul. Non, mais franchement, ce n'est pas sûr, les mecs. Ça dépendra si... Parce que vu que lundi, je vais taffer matin et après-midi, ça dépendra si je ne suis pas trop fatigué. Parce que si je suis trop fatigué, forcément, je ne vais pas être trop chaud. On va voir. Après, moi, je serai quand même plus partant pour faire le week-end. Donc, peut-être que je n'en ferai même pas du tout. Et que je n'en ferai un plus tôt le week-end d'après. J'ai pris la décision d'ignorer tes remarques sur mes pieds à partir de maintenant. Bah, tu viens d'en faire une, là. Il me manque le Joe. Oui, alors, le Joe, apparemment, je crois qu'il m'avait dit ça, qu'il était parti genre en vacances dans sa famille et tout. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il n'est pas en live, les mecs. Mais après, est-ce qu'il nous cache des choses ou pas ? On ne sait pas. Soyons patients, il reviendra un jour, c'est sûr, je pense. Ce chômeur trop fatigué après une journée de travail. Ah non, franchement, c'est super dur ce que je fais comme travail. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, surtout, demain, moi, ça me fait peur, demain, les mecs. 12 heures de taf, ça va être chaud. Parce que ce n'est pas juste que tu fais un geste, tu ne travailles que le physique. Là, pendant 12 heures, c'est ton cerveau qui travaille à fond. Plus, tu cours partout. Donc, c'est super, super dur. Mais ça va le faire. Après, c'est du plaisir aussi. Donc, moi, je suis content de le faire. Pourquoi à chaque fois que je viens sur tes lives, tu parles de tout sauf du titre ? Non, mais si, j'en ai parlé pendant 20 minutes à peu près, Scrotz. Tu as déjà parlé de Borat 2 ? Ouais, il faudra que tu regardes la rediff. J'en ai parlé à peu près pendant 20 minutes. 14 heures, 4 heures du mat, bordel, je ne tiendrai jamais. Après, oui, c'est un métier que, forcément, pas beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'est la réalisation. Surtout avec un bas budget. Mais ouais, c'est très compliqué. Mais moi, vu que j'adore ça, forcément, je m'éclate aussi. Donc, voilà. Prête ta chaîne à Morgan pour animer un live ce soir. Vous l'avez bien aimé, le Morgan. C'était cool. C'était cool. Ah, il y a ce petit prout qui prouve ton certificat de non-virginité. D'accord, ok. On fait quoi maintenant ? Bon, maintenant, c'est bon, je n'ai plus rien à dire. Je pense que je vais arrêter live. De toute façon, moi, je fais ça pour les thunes. Il n'y a pas de thunes. Personne ne veut m'acheter des photos des pieds d'escrottes, les mecs. J'en ai plusieurs. Je n'ai pas qu'une seule. J'en ai plusieurs, les mecs. Là, je déconne, j'en ai trois. J'en ai trois. Alors, du coup, j'en ai trois, mais c'est qu'elles sont au même endroit avec à peu près la même disposition. Par contre, ce qui est bien, c'est que si vous achetez les photos des pieds d'escrottes, au moins, ça prouvera de no fake. Parce que vu qu'il y aura plusieurs photos, ce n'est pas une seule photo que je trouverai sur Google Images. Donc, qualité assurée. Qualité assurée, les fumiers. C'est ça pour la passion. Comment ça, la passion ? Je ne comprends pas. Dans son dernier live, le Joe, il avait dit qu'il devait partir pendant un certain temps car son appartement n'est pas vraiment à lui et qu'il devait le prêter un certain temps. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais il est un peu flou là-dessus. Il est un peu flou. On ne sait pas trop, les mecs. On ne sait pas trop. Jackie, c'était qui le mec à lunettes lors du dernier live ? Pas Morgan, mais l'autre. Bah Raphaël ! C'est Pied des Moqueurs ! Maintenant, tu peux l'appeler... Alors, c'est quoi qu'on avait trouvé comme nom ? Je ne sais plus. Fais un mégapack est égal à Pied des Scrotes, Pied de Marion et Pied de Sartac pour 100€, s'il te plaît. Plein de déposés pour Russell. C'est l'appartement du livreur. Ça se trouve que quelqu'un lui a renvoyé un livreur et du coup, il ne supporte plus la pression des livreurs et il s'est barré de son appart. Il y a des gens en mode pépone où je n'ai rien compris de ce monde pour se retrouver. Ouais, l'autre coup, j'ai rien à voir. Mais ouais, j'étais sur live de Pia et je me suis étonné. Je crois que c'est la première fois que ça m'a arrêté, mais j'ai regardé tout son live complètement sans m'arrêter. C'est fou. Je suis content parce que maintenant, on est vraiment en paix, moi et lui. Moi, ça me fait plaisir. Et puis, c'est vrai que son film, il sort le mois prochain normalement et je lui ai dit, je lui ai dit, je ferai une critique objective. Objective de son film. Même si on s'entend bien et qu'on est en paix et tout, s'il y a des trucs qui ne vont pas, je n'hésiterai pas à le dire. Et s'il y a des trucs aussi, forcément, s'il y a des trucs bien, je le dirai aussi. J'essaierai d'être le plus neutre possible. Et il fera pareil pour le mien, il a dit. 75 euros pour les pieds, des scrottes intéressants, mais je préfère acheter 300. Bref, c'est plus bébé. Vas-y, donne-moi 300 et puis je vais négocier ça. T'inquiète, ça devrait le faire. Envoie l'oseille, vas-y. En vrai, non, j'ai juste lancé l'oeil. Moi, je voulais juste faire ma critique sur Borat 2 parce que je n'en pouvais plus, les mecs. À la fin du film, j'étais vraiment en sueur. J'étais grave en sueur. Du coup, je n'ai rien d'autre à dire. Je crois que je vais vous laisser comme ça, du coup. Jackie, je peux jouer dans ton film restopé, Jackie. C'est 100 euros. Je n'ai pas reçu le petit... Ce n'est pas grave. De toute façon, allez, vas-y, j'arrête. C'est bon, j'en ai marre. Moi, j'arrête ton truc. Allez, attention. Hop. C'est bon, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre.